Hello Marine ! Pourquoi venir nous parler de Friends aujourd'hui en 2020 ? Eh bien tout simplement parce que mon mec le regarde pour la quatrième ou cinquième fois de suite, sans jamais avoir vu le dernier épisode. Un peu de nostalgie. Je ne parle pas du dernier épisode. C'est encore tout un petit peu pour moi et j'ai du mal. C'est vrai que c'est dur de regarder le dernier épisode. Friends, c'est 236 épisodes. C'est sorti en 1994 pour le premier épisode aux Etats-Unis. Peut-être qu'on peut voir une photo pour avoir l'idée. On est avec une bande de potes. Ah oui ! Ils sont beaux ! Ça c'est la version 2020. Ils sont beaux ! C'est une autre version. Merci à la régie évidemment. C'est plus ou moins ça ! Mais ce montage de la production ! J'adore ! C'est émouvant ! Ça fait plaisir. Allez voilà ! On est sur une bande de potes 94. C'est vrai que moi je suis né en 94 Marine et que je connais la série par cœur. Donc c'est vraiment chelou parce que quand c'est sorti j'avais 0 ans. On est parfait. On est parfait là-dessus. Deux ans j'avais. On est sur une bande de potes qui se partagent deux appartements. Ça fait plus qu'un. On est en plein centre de New York. Et puis ils rencontrent les mêmes galères que nous au final. Et c'est peut-être pour ça que ça nous plaît toujours. En tout cas dans les rues de Namur où j'ai été balader mon petit micro sur les trottoirs. Et bien ça on regardait toujours Friends. C'est surtout un rituel. Avec ma mère on regardait souvent. Le soir quand elle rentrait du travail ou quand je rentrais de l'école. Dans chaque personnage qui se trouve dans cette série on a toujours une part de nous à laquelle on peut s'attacher plus. J'aime bien comment ils sont habillés, comment leurs maisons sont décorées. Ça nous rapproche un peu, moi personnellement, de notre jeunesse et de ce qu'on a peut-être vécu. Elle aborde plein de sujets de la vie de tous les jours d'une manière humoristique et décalée. Ce que je n'aime pas c'est justement les sons, les rires etc. C'est intemporel quoi. On se retrouve encore aujourd'hui indémodable complètement. Et puis Friends, si je peux me permettre de trouver ça a quand même popularisé le houmous aussi. Totalement. Ça fait plaisir. On est sur une série vraiment qui est fraîche, qui est grand public, qui est théâtrale. Les situations comiques on les connaît tous et toutes. On a ce fameux « How you doing ? » Tu le fais mieux que moi en fait. Dans tous les cas cette série c'est vraiment la petite série que je vais m'injecter clairement dans les veines quand j'ai passé une mauvaise journée. Un petit plaid, un petit thé, mon petit chat et Friends. Moi par contre j'ai montré Friends à mes petits cousins qui ont entre 15 et 19 ans. Ça a plu ? Ben pas tant. Parce qu'en fait je leur ai montré un épisode où ils se foutaient bien de la gueule de Monica quand elle était grosse et ils m'ont dit pourquoi ils se moquent de la grosse madame. C'est vrai qu'il y a quand même dans Friends c'est vrai qu'en même temps il y avait des valeurs hyper belles et en même temps il y a des lacunes un petit peu. Notamment la grossophobie qu'on retrouve dans certains épisodes avec Monica. C'était une autre époque en fait. C'était une autre époque. Malgré tout à ce moment là on parlait déjà de couples monoparentales, de couples homosexuels. On avait malgré tout toutes ces problématiques là qui peuvent nous parler encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on retrouve des blagues qui sont ancrées en fait dans les années 90. Et la société a évolué quoi tout simplement. Bon bah merci Marine. Merci beaucoup pour cette vibe. Vibe !